Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais tenter un tout petit format en fait un surtout au niveau des caméras de tenter une petite vue de face avec la tablette et puis garder le smartphone pour faire la prise de haut je vais juste vous faire une présentation rapide aujourd'hui d'un jeu que vous pouvez voir ici derrière qui est Star Wars X-Wing donc c'est un jeu qui date maintenant depuis plusieurs années dans l'univers de Star Wars on est sur un jeu de figurines escarmouches en affrontement en un contre un ou en équipe on pourrait faire du 2 contre 2 à la base avec la boîte de base vous avez la possibilité déjà de faire une petite version du jeu mais ce qui va être intéressant bien sûr dans ce jeu là c'est d'acheter plusieurs petites extensions pour construire en fait tout simplement votre équipe de rebelles de l'empire du premier ordre de la résistance des scélérats en fait tout ce qui existe dans l'univers de Star Wars pourquoi je vous parle de cette vidéo parce que le jeu date depuis un petit moment c'est qu'il y a eu un déstockage sur le site de philibert je remettrai lien dans la description avec des offres à moins 75% donc du coup sur tout ce qui est sur tout ce qui est v1 donc du coup il ya quand même des belles opérations à faire j'avais résisté jusque là j'avais fait une précommande que j'avais annulé en disant je mets pas le le doigt là dedans puis finalement la dernièrement avec le confinement j'ai craqué et j'ai fait une première commande pour ceux qui m'ont suivi sur sur facebook et puis dans la foulée j'ai repassé une deuxième une deuxième commande mais merci geek level rafpac pour m'avoir aidé et puis pour m'avoir fait dépenser mon argent donc là si je vais juste montrer ce que j'ai réceptionné pour vous dire que là j'en ai eu à peu près pour 160 euros alors oui ça fait déjà une belle somme mais parce que j'ai craqué j'ai pris pas mal de choses et si vous voulez un petit jeu d'escarmouche un petit jeu figurine ou l'avantage aussi dans ce jeu là c'est que les figurines sont déjà pré peint donc n'est pas besoin de peindre tout est déjà là c'est déjà très joli pour ce que c'est pour fait alors que c'est fait en usine mais c'est vraiment déjà bien bien joli après il faut aimer effectivement un petit peu l'univers de star wars et les vaisseaux après je vous dis c'est un jeu d'affrontement on va positionner ses figurines d'un côté comme de l'autre on va tout simplement essayer d'affronter l'adversaire et puis lui détruire toutes ses unités pour remporter la partie où après il y aura des missions comme dans la boîte de base la boîte de base en v1 ne se trouve plus mais vous pouvez trouver sur les sites d'occasion à la base le jeu fait 45 euros en prix public vous avez la possibilité de la trouver bien moins cher il y en a sur occasion vous avez quelques boîtes à 15 euros frais pour un cli pour le réveil de la force les boîtes rouges on va trouver dans les alentours de 20 euros dernière chose avant de montrer ce que j'ai reçu aussi il faut savoir que ce jeu là il existe maintenant en fait pourquoi il se déstockage là il ya eu une version 2.0 donc c'est une version où ils ont revu les cartes les règles n'ont pas changé il ya quelques petites modifications mais les règles restent les mêmes ils ont revu du coup les illustrations c'est un peu plus fluide ils ont revu aussi pour remettre au goût du jour tout ce qui est travail jeu en jeu en tournoi parce qu'il ya pas mal de tournoi et d'opérations à ce sujet là la gamme n'est pas terminé on continue toujours la gamme continue à avancer il va encore avoir sûrement des nouvelles sorties qui vont arriver et dernière chose aussi donc vous avez la possibilité par la suite de passer tout ce que vous avez acheté en vague 1 le passé en vague 2 pour ça il faudra acheter des kits de conversion donc là sur philibert pareil les kits de promotion ne sont plus tous dispo il y en a encore quelques unes de dispo après dans les boutiques il y en aura encore un de disponibles je pense que peut-être sûrement sur philibert ça va risque de revenir sur aussi si vous voulez passer en v2 vous pouvez très bien passer en v1 si vous voulez jouer tranquillement chez vous entre copains avec votre famille vos enfants il n'y a pas besoin d'avoir cette règle v2 pour y jouer la règle v1 fonctionne très bien donc quoi dire de plus là je vais juste vous montrer maintenant ce qu'on va retrouver ce que j'ai pris mais vraiment les grandes lignes de ce que j'ai pu récupérer je vous dis j'en ai pour j'en ai pour 160 euros en deux vagues deux fois 80 euros j'ai essayé de monter au mieux par rapport à ce qui reste en dispo pour pouvoir faire des équipes d'un frontement entre les rebelles et les scélérats et puis faire aussi un petit affrontement entre les rebelles et l'empire parce que le fiston vous voulez bien sûr jouer l'empire je vous montre maintenant tout cela en fait avec la caméra de vue dessus voilà donc tout ce que j'ai pris comme vous pouvez voir donc du coup on a pas mal de figure et non à l'unité pour vous remontrer un petit peu la boîte de base vous voulez je les montrer un petit peu en haut tout à l'heure ça c'est la boîte de la v2 quand vous passez en 2.0 ou si par la suite vous l'achetez vous faites le plus acheter toutes les promotions et puis finalement vous trouvez pas la boîte de base vous pouvez toujours acheter la boîte de base 2.0 et acheter le kit de conversion à ce moment là vous avez déjà tous les éléments donc ça c'est pour le kit 2.0 en kit 1.0 vous arrivez à trouver aussi sur la v1 c'est le réveil de la force donc là au moins vous avez tous les éléments parce que c'est indispensable d'avoir au moins une boîte pour avoir les gabarits les dés deux boîtes si vous avez une super occasion c'est du confort aussi puisque vous allez avoir plus de dés les gabarits pour chaque joueur et ainsi de suite donc ça c'est toujours pareil la v1 mais c'était au moment du réveil de la force donc à partir donc de l'épisode 7 et puis la boîte rouge le même système que la boîte rouge il correspondait du coup aux premières aux premières trilogies alors comme je vous disais alors comment on l'identifie en fait en bas vous avez comme si vous passez votre commande vous avez ça sera noté un mais sinon vous avez le symbole de l'empire des scélérats des rebelles pardon ensuite on va voir l'empire et on va voir aussi du premier ordre je vais essayer de vous montrer tout ça donc les fonctions comment ça fonctionne vous avez des unités dedans vous allez avoir un petit support pour pouvoir faire tenir la figurine dessus va aussi savoir ses valeurs de déplacement il va y avoir ses valeurs de bouclier ses valeurs d'attaque donc il va y avoir tous ces éléments là et puis ils arrivent avec du contenu dedans vous avez 19 cartes 19 marqueurs un cadran de manoeuvre et un vaisseau en plastique voilà comme on a vu et dedans ça vous donne aussi des missions la rejabilité pour faire des certaines missions pour faire des affrontements contre un autre joueur avec au lieu de faire de l'affrontement escarmonche pur et simple vous allez avoir des missions donc pour vous montrer comme je vous disais que les figurines sont vraiment très jolies donc là on a le k-wing pour les rebelles on va retrouver quoi j'ai pris quoi du coup le star et vapeur donc vous avez vu il ya quand même beaucoup beaucoup de figurines à moins 75% c'est quand même je vous dis l'occasion ou jamais encore de pouvoir prendre même s'il ya plus beaucoup de stock de pouvoir tenter de faire quelques de vous lancer dans un jeu de figurines c'est l'occasion avec ce jeu là star viper donc là on est sur la partie scélérat ils sont encore des blister isé juste à donner pour vous faire la vidéo pour pouvoir les ouvrir et tout ranger pour pouvoir tout ranger tous après derrière donc une nouvelle fois 17 marqueurs on va avoir deux ans du coup une nouvelle fois des missions et puis donc chaque personnage vient avec différentes cartes de pilotes dedans avec des points dedans en fait pour constituer une équipe il va falloir avoir un certain nombre de points en fait qu'on a en bas on va dire on fait une équipe à 100 points donc chacun va essayer de constituer son équipe à 100 points avec son vaisseau avec d'ailleurs son pilote et enfin que son puissant vaisseau vient que son pilote c'est ses points de commandement plus certaines cartes qui vont permettre d'améliorer aussi encore son vaisseau avec des armes et autres compagnies voilà le star viper le chasseur tee de sabine donc là c'est un chasseur tee mais qui est passé du côté des rebelles donc sabine hop pour pouvoir l'utiliser aussi donc un peu plus stylé avec du jaune ici à l'intérieur le quad jumper donc ça toujours des scélérats donc pour niveau la constitution donc il existe aussi un logiciel de un builder x-wing builder fait sur le site de ffg ou sur les applications sur android que vous pouvez toujours installer pour essayer de voir comment vous pouvez configurer une équipe et les extensions pour essayer de prendre avec les points qui sont notés dedans ici on a wing donc des rebelles un wing les aides 95 donc on m'a conseillé d'en prendre plusieurs pour les faire aller en fait en escouade tous ensemble donc là j'en ai pris quatre donc en sachant que les rebelles les aides 95 si je me trompe pas parce que je maîtrise pas encore bien jeu apparemment il pourrait fonctionner à la fois on peut l'utiliser à la fois pour les rebelles on pourrait l'utiliser aussi pour laisser les rats donc ici quatre z95 alors j'ai pas beaucoup de temps de l'empire je puisque il y avait beaucoup moins de stock à la base je voulais vraiment faire que c'est les rats et contre rebelles faire deux unités mais fiston voulait un peu d'empire donc j'ai refait une commande justement pour prendre l'empire mist hunter à la fin je vous montrerai quelques boîtes là aussi après je vais en ouvrir d'autres là c'est que les boîtes qui sont pas encore des blessé risée donc je vous montre tout ça nouvelle fois donc ça fait déjà pas mal d'une idée que je vais vous montrer intercepteur t donc là on est du côté de l'empire donc une nouvelle fois cette deux cartes du donc intercepteur t j'en ai pris deux le défenseur t pareil j'en ai pris deux dans une boîte de base vous avez deux chasseurs t et un x wing donc dans la boîte de bas vous avez luke skywalker et dans la version 1.0 vous avez pot d'amaro on va montrer sur les boîtes un peu plus grosses ici un wing donc là ici nouvelle fois tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur donc là les gabarits sont un peu plus gros on va tout à l'heure on avait des petits carrés qu'on va retrouver comme dans le jeu de base là les gabarits je vais vous montrer un petit peu une fiche ça c'est ces fameuses fiches qu'on va mettre sur le gabarit après avec le plateau pour pouvoir jouer ça c'est sa direction il va pouvoir tirer avec son arme ici ça va être sa valeur d'initiative sachant que plus le score est faible plus on y va mettre du temps à se déplacer alors plus petite va se déplacer en premier par contre une valeur plus grosse va tirer en premier d'abord une phase de mouvement puis après ensuite il y aura une phase une phase de combat 3 c'est sa force de frappe 1 c'est sa force de défense 4 ça va être son sa force de c'est son deux points de vie qui va avoir et 4 6 en bleu c'est ses boucliers le petit disque pour assembler pour faire ses déplacements donc on a un système de déplacement dans le jeu donc ça si je vous disais c'est le petit support qu'on va mettre ici je vous montre juste pour celui là les supports et autres après d'ailleurs c'est pour vous montrer un peu vite fait les figurines je voulais faire un petit déballage de cinq minutes pour dire tout ce que j'ai pris le jeu finalement je suis encore en train de traîner comment ça fonctionne au niveau de votre tour de jeu en fait vous avez chacune de vos figurines vous allez décider de leur faire un mouvement et un mouvement va être fait avec cette plaquette là que vous allez assembler vous allez décider ce que vous allez décider de faire le comment vous allez la déplacer comme là ça serait deux vers l'avant 2 en tournant un petit peu 2 en faisant carrément à 90 degrés ainsi de suite et tout ça vous avez des gabarits dans la boîte et après vous avez des manoeuvres qui sont un peu plus un peu plus complexe parfois suivant les vaisseaux donc ça vous les mettez vous remettez cette phase cachée vous faites ça pour l'ensemble de vos vaisseaux une fois que c'est fait on les retourne on les montre celui qui a la plus faible initiative va se déplacer en premier au niveau des joueurs en cas d'égalité c'est celui qui aura le pion initiative qui fera le premier déplacement donc on fait ça sur la mesure de l'avancement d'initiative et une fois qu'on a fait ça on fait la phase de combat donc dans l'ordre inverse celui qui a le plus gros chiffre va tirer en premier s'il peut tirer utiliser ses armes ses armes secondaires il re tout ce qu'il peut faire puis il va avoir une défense de joueurs ainsi de suite et puis on va s'affronter on va voir des versions voilà un petit peu pour ça et les vous montrer des cartes comme je vous disais voilà donc là ici pour le wing là on a le vaisseau on va voir castian andorre donc il a une valeur ici de 27 pour constituer votre votre équipage votre flotte et à 27 points de combat ça c'est ses capacités qu'il va avoir au début de la phase d'activation donc il a une petite capacité ça c'est éventuellement pareil au niveau des dés on va pouvoir faire une action spécifique et donc là il a ses capacités de faire ces deux actions là c'est se concentrer et celui là j'ai oublié le terme en fait mais ça permet de modifier certains dés quand vous avez cet oeil là en coup critique ou en défense et tous ces symboles qui sont là c'est pour pouvoir vous équiper donc vous avez des carpes pour pouvoir vous équiper et si ils ont des symboles et donc lui se veut cela peut s'équiper de tous ces symboles qui sont là donc là on a castian andorre qui vaut 27 après on va trouver ici du coup body rook qui lui à 25 un peu moins fort en termes de valeur du vaisseau c'est toujours la même chose ici ça va changer c'est au niveau vous avez vu ici les attributs en bas et le pouvoir de l'action du personnage qui sera pareil f tober donc là pareil on descend encore donc ça ça permet pour construire son équipe de pouvoir dire d'être dans les bonnes conditions et d'avoir les bonnes unités pour dire je rajoute un vaisseau pas pour arriver là à la bonne valeur que vous voulez et c'est de vous optimiser au mieux et enfin le oui oui avec éclaireur de l'escadron bleu donc là c'est le plus faible à chaque où il y en a qui est plus faible en valeur initiative vous avez vu il va être en premier par contre il sera dans les dernières ici les valeurs d'initiative bouge donc voilà un petit peu de les cartes c'est vraiment c'est très très simple à prendre en main et les petites cartes équipements que je vous disais ça va être ça les personnages expertise s'il a ici le symbole médaille médaille ici pour 4 points de pareil de recrutement il va pouvoir prendre expertise qui lui donnera aussi un attribut supplémentaire et donc tout ça on en a tout un paquet hop à prendre je vous montre le vaisseau et après je rentrerai plus dans les détails des configurations je vous montre rapidement ce que j'ai encore pris alors pour certains ça va pas leur fin ils connaissent bien le jeu ils maîtrisent et la vidéo n'aura pas d'intérêt pour d'autres peut-être que ça va leur donner à piquer leur curiosité dans ça d'en s'en voir un peu plus c'est peut-être de craquer les vaisseaux sont vraiment magnifique je me demande même d'avoir juste une vitrine pour tout exposer au niveau du rangement si j'avais la place et je pense c'est ce que je ferai quoi voilà pour du pré peint alors moi qui aime un petit peu les jeux d'affrontement mais qui peint un petit peu mais qui est plus le temps ça c'est du bonheur puisque du coup je ne prendrai pas la tête alors certains rempeillent encore par au dessus mais là c'est bon il n'y a plus qu'à sortir le jeu et jouer il n'y a pas il n'y a pas de tapis il n'y a pas de plateau dans le jeu donc vous jouez sur une surface logiquement de 90 sur 90 donc soit vous délimiter votre nappe vous faites des repères ou autre avec une nappe noire éventuellement soit vous achetez les tapis donc il ya des tapis officiels qui sont assez chers en néoprène soit vous pouvez le faire moi j'avais fait ça à l'époque avec un tapis en version nappe qu'on trouve sur les sites spécifiques qui font des affiches et vous trouvez dans le thème étoile et vous l'imprimez et ça vous coûtera une quinzaine d'euros avec les frais de port donc là c'était le wing canon à louer chez les scélérats hop je vous montre juste les figurines je pense que je pas tous vous voulez montrer non plus on va retrouver en fait ces deux figurines qui aurait pu s'acheter à part à cela et là il y avait un pack donc j'en ai que justement je l'ai déjà en plus donc ça c'est un peu doublon c'était pas prévu je me suis trompé sur la commande alors après je pourrais pas trop trop vous conseiller moi pour pour savoir qu'il faut prendre ainsi de suite j'ai pris un peu au feeling et puis sur les conseils je vous dis de geek level 60 qui m'a dit par sur ça sur sa première de préconisations me coûter trois fois plus cher je voulais pas mettre autant donc une première commande faisait 60 et puis quand j'ai tout reçu mais j'ai repassé une commande le shadow caster donc toujours chez les scélérats donc là on commence à avoir des gabarits plus gros avec des gros vaisseaux donc bien sûr un plus avait des gros vaisseaux plus ça va en valeur d'unité ça va être assez importante donc c'est un choix après il faut essayer de trouver les vaisseaux qui vont bien ensemble par rapport à votre façon de jouer trouver votre façon de jouer donc pour ça il faudra plusieurs parties pour bien pour bien maîtriser et puis pour bien profiter après des différentes unités que vous aurez pris voilà quoi non mais je trouve que ça vraiment vraiment de la gueule mais ça hop je leur ai dit encore une nouvelle fois ce jeu n'est pas nouveau donc pour certains comprendront pas moi pour moi je sais que c'était pas nouveau non plus mais comme j'ai enfin craqué ben là je suis un peu comme un gosse c'est noël avant l'heure je voulais vous montrer aussi j'ai pas montré tout à l'heure à chaque fois voilà ce que vous avez dedans les nouvelles règles quand il ya des jetons et autres des choses qui vont arriver qui vous rajoutent sur le règle sinon ça reste pareil les petites modifications par rapport aux vaisseaux les grands vaisseaux ce que ça donne et puis les missions je vous disais à chaque fois vous avez des missions là c'est la mission 18 avec perte et fracas donc vous avez dedans ici vous explique la mise en place qu'il va falloir avoir effectivement des fois il faut tel ou tel personnage ou tel ou tel vaisseau à voir si derrière vous pouvez modifier mais en tout cas voilà ici vous avez mise en place de la mission 100 points d'escadron donc et le joueur rebelle doit au moins aligner quatre vaisseaux donc là ils ont mis à une racaise ils ont mis une configuration je pense qu'après voilà ce qu'il faut c'est au moins quatre vaisseaux et 100 points pour pouvoir faire cette mission donc ça c'est vraiment bien aussi pour vous guider ce qui est bien c'est quand vous savez pas trop en fait de l'affrontement mais si vous dit tiens j'aimerais avoir un petit peu de les choses qui sont un petit peu avant un scénario eh bien vous avez des missions dans le dans chaque boîte un peu comme c'est faire ffg 1 déjà on avait ça aussi déjà dans dans l'asso sur l'empire quand vous avez la gamme asso sur l'empire vous avez à chaque fois dedans des missions d'escarmouche en affrontement vous avez des missions annexes donc c'est tous les petits extensions que vous achetez à côté vous achetez pas juste du plastique vous achetez aussi du gameplay qui va qui va avec quoi hop et bien sûr chaque vaisseau a eu les gros mais chaque vaisseau a leur particularité certains vont pas du tout se déplacer d'autres vont devoir être équipés pour vraiment bien en profiter ou avoir telle unité à côté donc le une une pouce donc toujours chez les scélérats voilà je vais vous montrer l'un des gros vaisseaux qui par contre là sur le team logiciel builder que j'ai en train de regarder pour enregistrer toutes les extensions tout ce que j'ai je ne l'ai pas trouvé donc ceux qui connaissent bien x wing et qui connaissent peut-être le logiciel saurait me dire pourquoi on le trouve pas ce qu'il ya presque tous les choses de la v2 et autres et celui là je ne l'ai pas trouvé je crois que c'est le seul que mon fils n'a pas trouvé ça c'est le gros vaisseau que j'ai un peu craqué qui permet presque de servir mettre en vitrine aussi un celui là le croiseur seroc pour les scélérats je sais pas si on peut l'utiliser aussi du côté de le côté rebelle j'aime star wars mais pas assez pour connaître bien tous les vaisseaux de qui a eu dans le dans les différents films et autres j'ai accordé un peu moins d'importance maintenant je fais un peu plus attention voilà celui-là pareil il est magnifique quoi donc celui là il prend de la place encore un plus gros vaisseau donc là en valeur de d'équipement il n'est pas très cher mais en fait il a rien dedans d'ailleurs il va falloir l'équiper plein de cartes et de vaisseaux et autres à côté pour pouvoir vraiment l'utiliser sinon en fait c'est un c'est juste une grosse boîte vide qui se promène dans l'espace donc on continue on continue là je vais vous montrer ma toujours là on a deux pareils mais conseille de prendre les deux qui sont les ig 2000 aussi chez les scélérats donc une nouvelle fois donc là il ya pas mal de 18 cartes je sais pas si vous allez voir je vais quand même vous le montrer voilà donc ig 2000 donc celui là j'en ai pris deux appareils vont bien à deux je crois qu'ils ont des pouvoirs enfin qu'ils peuvent ceux qui un petit c'est un petit twist sympa fait apparemment à faire aller on a les deux donc j'ai pas encore construit d'équipe enfin ni constitué d'équipe qui n'est fait notre scénario on a ressorti du jeu de base pour refaire pour se régler sur les règles que j'avais le jeu depuis il ya quelques années juste la boîte de base et j'avais rien acheté d'autre donc là on l'a on l'a refait juste pour pour se remettre un petit peu se refaire la main sur les règles on va voir le petit silenceur qui est là donc là c'est du premier ordre le symbole a changé j'ai pas trop attention quand je les prix je crois que c'est peut-être la seule que je dois avoir du premier ordre mais si je me trompe pas celui là c'est celui de kilorraine donc ça de l'allure c'est pas c'est pas le plus beau parce qu'il est quand même bien bien noir celui là il pourrait être au niveau de finition mais il voilà on va ranger reste après trouver la place pour mettre tout ça dans vos ludothèques alors il existe plein de systèmes de rangement certains mettent dans des grosses boîtes et autres il va falloir que je trouve parce que la place toujours compliquée et puis voilà ce qui a été pris le faucon millenium le fameux faucon millenium à moi celui là je l'avais en v2 parce que j'avais repris une boîte de v2 avec le faucon millenium et un autre vaisseau et puis je les repris là parce que pas déjà il y en avait encore en stock et puis voilà le faucon millenium puis je pensais que c'était que c'était marqué landau donc je pensais que c'était pas les mêmes vaisseaux pas les caractéristiques et autres mais en fait si dedans il ya les cartes en fait avec landau à le solo et autres voilà celui là il faut il faut avoir le faucon millenium quoi alors les règles du jeu il en a eu pas mal déjà sur internet pas mal en ont fait si vraiment vraiment ça vous intéresse que je vienne expliquer un peu les règles ne serait pas pour tout de suite mais pourquoi pas dites le moi dites le moi ici en commentaire dans ce moment là dans la vidéo si ça vous intéresse d'avoir les règles du jeu je vous remontrer à ce moment là les règles de base comment fonctionne x wing le principe c'est assez simple je pense qu'il n'aurait pas trop pour trop longtemps à ce que niveau là la vidéo avec la mise en place qui prend un peu de temps le punisher le puni ching one donc celui ci toujours chez cela je l'aime beaucoup aussi et enfin le décimateur vt 49 de l'empire donc ça c'est le gros vaisseau que j'ai pris pour le fiston pour avoir un gros vaisseau de l'empire c'est plus gros qu'avec en fait il y en a plus je vous dis je regrette un petit peu ce que quand ils ont sorti la première fois la promo j'avais précommandé de dans ce que j'avais des choses de enquêter pas encore arrivé j'avais mis un star destroyer j'avais mis tous des bons gros vaisseaux en disant même si je joue pas ça fera beau si je mets une vitrine un de ces quatre et puis j'ai annulé la commande pour vous dire que je lui je regrette un petit peu donc si certains finalement ont craqué aussi un peu soudainement et puis ne sont pas qu'ils sont plus intéressés moi je suis peut-être potentiellement intéressé pour prendre certaines unités en x wing et acheter les rebelles et chez l'empire bien sûr au prix de la promotion je vais pas racheter ça plus cher donc pareil ou à contacter moi ce moment là sur ma page facebook ou sur sur youtube et puis on verra ce qu'on peut faire un décimateur et puis je vous ai montré tout ce qu'on avait donc tout ce que j'avais pris là je pense que je n'aurai pas de vague 3 je vais essayer de rester raisonnable de toute façon là si ils ont mis un ou deux vaisseaux que je voulais qui était plus dispo je crois qu'ils sont réapparus mais je vais pas recommander juste ces deux là et je vais peut-être passer en v2 quand même pour dire d'avoir toutes les cartes et puis pour dire que si vraiment enfin si je passe en v2 le gros souci c'est que je risque de craquer pour acheter après les futures extensions mais voilà en tout cas le fameux je suis fan de l'univers les deux trois enfants en arrière donc je pense que je me dis ce jeu là c'est un jeu qui peut être amorti c'était là gros gros déballage du craquage que j'ai eu pendant le confinement là ici sur x wing avec la promotion je vous dis je remettrai un lien de ce qui reste même avec ce qui reste vous avez quand même déjà de quoi faire de faire pas une grosse grosse somme et vous faire plaisir juste pour pouvoir faire des petits affrontements et vous lancer dans ce type de jeu d'escarmouche de petit affrontement il vous restera qu'à trouver la boîte de base je vous dis mais ça se trouve sur les sites d'occasion j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker et partager me laisser des commentaires liker c'est important pour moi je cours pas après les likes mais c'est juste que ça m'apporte de la visibilité sur youtube donc c'est toujours bon à prendre et ça fait toujours plaisir sur ce je je vous dis à tchao bye bye pour une autre vidéo et 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 et